bonjour bienvenue sur ma page facebook oser créer avec evelyn je m'appelle evelyn mausée je suis très contente de vous retrouver enfin sur ma page ça m'a pris du temps un petit peu à débloquer les facebook live mais là j'ai décidé qu'on commençait ça cette semaine et ça va être à tous les lundis à 16 heures donc aujourd'hui c'est la première je suis je voulais vous présenter une carte je pense que je vais tourner la caméra et puis je voulais la montrer puis je vais vous présenter en même temps la petite promotion qui est rattachée avec ça donc je tourne la caméra ce sera pas là et voilà donc la carte que je vais vous montrer c'est celle là je vais vous expliquer comment on fait pour le faire le fond l'arrière-plan de la carte j'ai eu des petites questions suite à la carte que j'ai fait au au blog up des démos francophones j'ai montré cette carte là j'expliquais un petit peu en gros sur mon blog comment on faisait pour pour faire cette carte et j'ai eu des des petites questions par rapport à ça donc j'en ai refait une autre et c'est celle là que je vais vous montrer le jeu d'étampe que j'utilise pour faire cette carte là c'est le jeu d'étampe là il s'appelle le dentelle de la reine anne ce jeu là pour ce mois ci il est en promotion avec stampin up vous pouvez l'avoir gratuitement si vous devenez démonstratrice si vous achetez la trousse de base pour devenir démonstratrice et joindre mon équipe vous avez deux jeux d'étampe qui vous sont donnés vous avez ce jeu d'étampe là et l'autre que je l'ai pas mais je peux vous le montrer attendez un petit peu ici celui là le jeu temps d'amour aussi qui est dit qui est donné gratuitement avec la promotion cette promotion là ça veut dire que pour devenir démonstratrice habituellement ça vous coûte 165 dollars par 165 dollars pour avoir cent annonce excusez moi c'est 135 dollars pour avoir 165 dollars de marchandises donc si admettons vous voulez avoir la nouvelle machine de coupe qui se trouve être à être le prix c'est 163 dollars je crois si je regarde pour être certaine si la nouvelle machine de découpe elle est à 163 dollars si vous voulez la voir pour 135 dollars ben vous pouvez prendre la trousse la commande et dans la trousse de base de démonstratrice vous allez la voir pour 135 dollars et en plus vous allez avoir ce jeu d'étampe là gratuit avec l'autre jeu d'étampe que je vous ai montré dans le catalogue le jeu temps d'amour et en plus de ça ils vous on vous fournit les cartons pour faire 16 cartes donc c'est un bon un bon départ quand on n'a pas quand on n'a pas beaucoup de choses pour s'amuser c'est une très belle promotion donc pour faire cette carte là vous avez besoin de carton la base et c'est une base murmure blanc c'est tout simplement la base la grandeur standard c'est 11 pouces par 4 pouces et quart elle est pliée à 5 pouces et demi ensuite de ça vous avez besoin d'un carton comme ça bleu nuit de 4 pouces par 5 pouces et quart et un autre carton blanc miroitant lui il se trouve à avoir 3 pouces et 7 8 par 5 et 1 8 ensuite de ça vous allez avoir besoin de 2 petits carrés un mur mur blanc de 2 pouces et demi carré et un autre bleu nuit de 2 pouces et 5 8 carré maintenant je vais vous montrer comment comment je fais ça on commence par faire l'étampage de ma fleur l'étampage ça va être fait en l'étampage en embossage donc j'ai besoin de mon encre Versamark et j'ai besoin de ma petite poudre à embossage c'est de la poudre blanche la poudre l'encre Versamark c'est une encre transparente donc je vais étampé mais vous verrez vous verrez pas grand chose bonjour josé tu regardes c'est une ancienne consoeur de travail qui fait des cartes je fais de la cuisine et je fais des cartes donc j'ai étampé et là je viens tout de suite mettre la poudre sur mon carton parce que sinon je veux pas que mon encre ait le temps de sécher sur mon carton parce que si mon encre a le temps de sécher ma poudre elle ne collera pas dessus donc je viens mettre la poudre et là je continue mon étampage je viens continuer à étamper mes fleurs mais j'y vais en descendant un peu je ne les mets pas tout égal je reviens mettre la poudre et une troisième troisième petite ici dans le bas comme ça et voilà on enlève le surplus et là on voit pas encore grand chose mais ça va venir voilà là je vais faire un petit peu de bruit je vais faire chauffer ma poudre et l'encre pour créer l'embossage c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti plein Ok, je m'excuse pour le bruit, il fallait que je prenne le temps de faire l'embossage. Je ne sais pas si on le voit. On le voit un petit peu avec le reflet de la lumière. Ah, comme ça, on le voit bien. Voyez-vous, j'ai étampé vers sa marque avec la poudre blanche. J'ai fait l'embossage et là, ça se trouvait sec. Mais on ne voit pas grand-chose. Donc là, on va travailler pour faire apparaître un peu les fleurs. Ce que j'ai besoin pour faire apparaître mes fleurs. J'ai besoin de... Je prends mon plus gros bloc, moi, pour les étampes, mais ça peut être une surface. N'importe quelle surface en plastique, ça peut faire pareil. Moi, ce bloc-là, je l'utilise. Et là, je vais venir mettre la couleur. Je commence avec la couleur béguin bleu. Je commence avec une couleur pâle. Et je vais venir en mettre partout sur mon bloc. Comme ça. Ensuite, je vais venir avec la couleur... Excusez-moi, un petit peu, une minute. OK. Avec la couleur mystérieuse brume. Ça, ça fait partie de la série en couleurs de cette année, du nouveau catalogue. Je viens lui en porter seulement... Je prends le coin de mon patte d'angle et je viens juste en mettre un petit peu. Comme ça. ensuite, je vais venir avec la couleur bleu nuit. Ça, c'est une couleur qui est assez foncée. Donc, je vais en mettre. Je n'en mettrai pas beaucoup. Puis, je prends la recharge d'encre pour celle-là. On aurait pu travailler aussi mystérieuse brume avec les recharges d'encre. Je vais vous dire pourquoi j'utilise la recharge d'encre. Je vais vous montrer ça. Bon, trois gouttes, c'est suffisant. Pourquoi j'utilise la recharge d'encre? C'est parce que mon patte d'encre, c'est l'ancien format, le vieux format qui n'est plus disponible. Et ici, moi, je ne suis pas capable de venir porter le coin de mon patte d'encre sur mon bloc parce que ce n'est pas fait pareil. Ça nuit plus, le bord du boîtier nuit. Donc, j'utilise la recharge. C'est tout simplement pour ça. Après ça, ce que je fais, je vais me prendre un essuie-tout pour ne pas trop mouiller mon papier en dessous. Comme ça, je vais tasser ma carte pour ne pas qu'il arrive de petits accidents. Et là, avec de l'eau, tout simplement, je vais venir arroser avec de l'eau en atomique, avec une petite bouteille en spray. Ça vient diluer mon encre. Et là, la touche finale, avec mon aqua peinture, ou ça peut être avec un pinceau et de l'eau, je vais tout simplement venir passer mon pinceau comme ça pour venir mélanger mes couleurs. Et là, je vais venir déposer ma couleur sur mon carton. J'appuie assez fort pour que ça allait partout. J'enlève ça. Et voilà. J'ai tout simplement à venir essuyer un petit peu le surplus d'encre ou je pourrais le laisser sécher aussi. C'est comme on veut. Là, mon carton, il a roulé, il a goûté à l'eau, il a roulé, mais en séchant, il va s'aplatir. Il n'a pas à s'inquiéter. Pour faire ça, j'ai utilisé le carton blanc miroitant. C'est un carton qui est comme un petit peu oublié dans le catalogue, ce carton-là. il se trouve à être avec les cartons, avec le carton murmure blanc et je vais vous dire la page dans le catalogue. Page 153, le carton blanc miroitant, il se trouve là. C'est un carton qui est un peu obligé du fait que on ne s'en sert pas beaucoup, on ne s'en sert pas tellement souvent. Puis, ce carton-là, ce qu'il y a de spécial, c'est que si on l'a peut-être que, vous ne verrez pas si je l'approche, il s'appelle blanc miroitant. Peut-être qu'on le voit un petit peu. Il y a comme des petits reflets. C'est minime, ça se voit bien à l'œil nu, mais peut-être qu'à la caméra, c'est moins évident. Et ce carton-là, il est un petit peu plus épais que, pas plus épais, il est plus lustré que le murmure blanc. Donc, il est capable de venir absorber l'eau plus longtemps que le blanc miroitant. C'est comme entre le murmure blanc et le papier aquarelle, si on peut dire. C'est juste que son petit plus, lui, c'est qu'il y a un effet miroitant dans le grain du papier. Bonjour André. Je suis contente, il y a du monde qui commence à arriver. J'ai commencé, j'ai commencé pas mal toute seule. C'est nouveau, c'est ma toute première vidéo sur ma page sur ma page Facebook. Même qu'à un moment donné, je me demandais si j'étais pas si j'étais pas sur ma page personnelle. Je voyais Ludovic, je me suis trompée de place. Mais non, je pense que je suis sur ma page Oser créer avec Evelyne. André, t'es peut-être capable de me confirmer ça, voir si je suis à la bonne place, mais il me semble bien que oui. Bonjour Josée. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir expérimenter ça chez toi. C'est vraiment pas compliqué. Si t'as manqué le début, ben c'est pas grave. La vidéo, elle va rester sur la page. Donc, j'étais rendue à continuer. C'était, c'était, c'était. OK. Moi, pour faire différent un petit peu de ma carte que j'avais fait. Je vais la venir la coller. Je m'étais dit, je vais ajouter, ouais, je m'étais dit, je vais ajouter un petit carton. Merci André, je suis à la bonne place. Merci. J'ai décidé d'ajouter un petit carton bleu nuit à l'endos. Ici, j'en avais pas mis. Mais je vais attendre. Je mettrai pas la colle tout de suite. Mon carton est encore, est encore pas mal. Il est pas mouillé, mais il est humide. Je vais attendre. Je vais venir étamper ça en attendant. Donc, je vais changer de carton. Je vais prendre mon petit carton blanc. Et là, je vais venir prendre, qu'est-ce que j'avais pris? Ah, j'ai pris, j'ai pris Mystérieuse Brume. Je m'en allais prendre bleu nuit pour faire l'étampage de ma fleur, mais je viens de me rendre compte que c'est Mystérieuse Brume que j'ai pris. Donc, je reprends la même fleur que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon embossage. Et là, je vais venir étamper ma fleur. Je l'étampe un petit peu sur le côté comme ça. Comme ça. On dirait que ça sort plus foncé. C'est peut-être pas cette couleur que j'avais prise, mais ça va être beau pareil. Peut-être qu'en séchant, elle va pâlir aussi. Souvent, les encres en séchant, ils pâlissent. C'est peut-être ça qui me joue un tour. Mais bon, c'est un bleu pareil. On reste dans les mêmes couleurs. Ensuite, je viens mettre la couleur sur mes fleurs. Moi, j'ai décidé qu'elles étaient bleues. Habituellement, ces fleurs-là, je pense qu'elles sont blanches. Je ne pense pas qu'il y en ait dans d'autres couleurs. Mais, quand on fait des cartes, on peut changer les couleurs de nos fleurs sans problème. Je crois que mon modèle ici, je l'avais fait en deuxième impression, mais je l'aime quasiment. en plus. Ensuite de ça, je vais lui ajouter son petit vœu. Bonjour, Jocelyne! Son petit vœu, lui, je vais le faire. Je vais reprendre la couleur Brume, Mystérieuse Brume. Et là, je vais lui mettre, au lieu de mettre avec affection, je vais lui mettre Merci. Parce que j'ai souvent des cartes de... Excusez-moi. Excusez-moi, je suis revenue. J'ai oublié de fermer ma sonnerie de téléphone. Mais, je crois que je suis revenue. Toujours en direct. Bon. Oui, c'est ça, j'ai décidé de mettre un Merci. Parce que j'ai souvent des cartes de remerciement à faire. Donc, moi, ça passe bien les cartes de Merci. Ce jeu-là, ce que je trouve le fun, je reviens avec le jeu, les vœux qui sont dans ce jeu-là, je trouve que c'est vraiment, c'est complet comme jeu, comme vœux, je veux dire. vous avez Merci, vous avez Meilleur Vœu, ça peut faire pour une carte d'anniversaire avec affection, ça aussi, ça fait pour des occasions spéciales. Ici, je te trouve vraiment merveilleuse en tout point. Et, on a les deux derniers ici que je trouve qui font très bien pour des cartes de condoléances. Je suis sûre que tu vas à la force de surmonter ça et je serai avec toi à chaque instant. Je trouve que ça ferait très bien pour des cartes de condoléances. Donc, on a condoléances, anniversaires, remerciements, petite attention spéciale. Je trouve que le jeu est vraiment complet. Puis, les fleurs, juste une fleur, mais, tu sais, on peut la faire de la couleur qu'on veut. On peut faire de l'emboissage comme je fais là. Ça se prête vraiment à plein d'occasions. C'est un beau petit jeu à découvrir. Donc, j'ai fini d'étamper. Je vais venir la coller, je viens la coller sur mon carton, mon carton bleu nuit. Je vais venir lui mettre tout de suite ces petits points, ces petits points de mousse, des petites colles en dimension qu'on appelle Stampin' Dimensional. dans notre jargon. Je vais les mettre, je vais les enlever même, tu sais. Ils vont être prêts, ça va être prêt à être collé en espérant que je ne le colle pas sur d'autres choses en attendant. Et là, ce que je vais faire, ouais, je suis bonne pour le... On va prendre le risque de coller ça. Si ça décolle, bien, je le recollerai. On va mettre de la colle. On ne gênera pas sur la colle. pour vous montrer c'est qui qui mène. Je viens tout simplement adosser mon carton comme ça. OK. On va appuyer pour que ça colle. Ensuite, je vais venir placer le ruban. ce ruban-là, il est dans le catalogue des fêtes. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle comment? Ruban Splendor en flocons. Je le trouve, je le trouve très joli. Je trouve qu'il va bien avec mon papier blanc miroitant et le style de... d'étampage. Tout ça, je trouve que ça fait vraiment... Ça fait léger. Ça fait délicat. Il n'y en a pas trop. Puis je... j'aime ça de même. Donc, j'ai pris un bout. Je vais venir mettre de la colle à l'endos de mon carton bleu. Et là, je viens tout simplement... je vais venir coller juste comme ça pour commencer. Ce n'est pas la bonne façon. Je viens me placer, je viens me centrer du mieux que je peux. Je pourrais mesurer, là. Mais là, je vais y aller à peu près. À peu près comme ça. Si je me mesure... Ah, c'est bon. que je suis vraiment dans les lignes. J'ai l'œil, j'ai l'œil. Donc, là, je peux venir la coller tout de suite sur la carte parce que ça, c'est collant. Donc, on va continuer avec la colle. on le met comme ça. On va mettre par-dessus pour ne pas que ça bouge. Et là, je peux venir coller sur le dessus de ma base de cartes. Comme ça, tout simplement. Je vais la virer de bord pour appuyer parce que mon carton est encore légèrement humide. fait que je n'ose pas trop... Ça ne bougerait pas même si je vais dessus peser fort mais on dirait que moi, j'ai peur de briser. Après ça, je suis venue prendre un autre bout de ruban et là, je le rends tout simplement comme ça en dessous de l'autre. C'est pour ça que je suis venue coller tout simplement à l'endos de mon carton bleu. Fait qu'ici, là, je peux venir placer mon autre ruban sans aucun problème. Puis là, je le mets là. Peut-être que je vais avoir à le déplacer. Je vais venir placer mon autre... mon autre carré, mon autre image comme ça. Et là, oui, je vais venir tasser un petit peu mon nœud. On coupe les petits bouts. comme ça. Et voilà. Donc, ils sont pareils, mais... Ils sont pareils, mais ils ne sont pas pareils. Mes fleurs ici sont plus foncées. Pour l'arrière-plan, on ne réussit pas à faire la même affaire deux fois. Donc, c'est toujours une surprise quand on arrive avec l'arrière-plan. On ne sait jamais trop comment ça va sortir. Mais ça nous fait toujours un résultat qui est quand même assez... Je trouve que ça fait un résultat qui est beau. Donc, le truc, c'est de commencer par la couleur pâle. On ajoute deux autres couleurs plus foncées. On met de l'eau, on mélange un petit peu et on appuie sur notre papier tout simplement. Donc, c'est le même principe que j'ai fait pour cette carte-là que j'ai présentée dans le blog Hop. J'avais mis un jaune beau bourdon à la base. Ensuite, j'ai mis tarte au potiron, j'ai mis du verre-olive, j'ai mis de l'eau, j'ai mélangé un petit peu puis j'ai écrasé ça sur mon papier. Et le contraire, si j'ai fait le contraire, je suis venue faire l'embossage après parce que je ne savais comme pas trop où je m'en allais dans mon affaire puis j'ai décidé d'ajouter de l'embossage après. Donc, ça fonctionne pareil si on fait l'embossage avant ou après. Mais ici, moi, j'aimais mieux la faire avant le fait de voir ressortir le blanc à la fin. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo live sur ma page Facebook. Donc, je vous donne rendez-vous à tous les lundis 16h. Si vous ne pouvez pas être là en direct, bien, vous pourrez la reprendre en rediffusion. La vidéo va rester sur le groupe. Donc, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Bye! Bye!